Bienvenue à toi pèlerin. Il y a quelque temps j'ai fait une vidéo sur Saladin, personnage politique et militaire incontournable de l'époque des croisades. Si cet homme a à ce point marqué l'histoire médiévale, c'est aussi en partie grâce à ses adversaires. L'un d'eux s'est particulièrement distingué malgré sa courte vie, le roi de Jérusalem, Baudouin IV, dit le lépreux. Un personnage incroyable qui mérite qu'on s'y intéresse. Prêt ? C'est parti. Baudouin IV revoit le jour en 1161. Il est le fils unique du roi de Jérusalem, Amaury Ier et de son épouse, Agnès de Courtenay. Il est leur seul fils, oui, mais pas leur seul enfant. Quelques temps auparavant, le couple royal a donné naissance à une fille nommée Sibylle. Un portrait familial qui semble parfait mais en apparence seulement. Le couple finit par se séparer et le roi de Jérusalem se remarie avec Marie Comnen, avec laquelle il aura une autre fille, Isabelle. En tant que seul fils du roi, Baudouin est appelé à régner, tôt ou tard. Il lui faut donc un précepteur afin de lui apporter l'éducation nécessaire à son futur rang. Pour ce faire, on choisit Guillaume de Tyr, archevêque et historien des croisades, qui nous a légué une œuvre littéraire importante, aujourd'hui encore considérée comme une précieuse source d'information par bon nombre d'historiens. C'est justement Guillaume de Tyr qui va déceler la terrible maladie qui affecte le jeune Baudouin, la lèpre. A l'âge de 10 ans, alors qu'il joue avec d'autres jeunes de la cour, le précepteur remarque la totale insensibilité de l'enfant à la douleur. Un signe caractéristique de cette atteinte infectieuse qui touche les nerfs, la peau, les muqueuses, altère considérablement l'espérance de vie et la possibilité d'une descendance. Peu après cette triste découverte, le roi et père de Baudouin, Amaury Ier, meurt à 38 ans seulement, le 11 juillet 1174. Le jour même, malgré ses 13 ans et sa maladie, Baudouin est choisi par les barons pour succéder à son père. Mais la loi d'alors dit que le souverain doit être âgé d'au moins 15 ans pour régner, ce qui n'est pas le cas ici. En attendant, on confie donc le royaume à un régent, Raymond III de Tripoli, seigneur de Tibériade et de Galilée. Il faut attendre le mois de juin 1175 pour que Baudouin soit officiellement sacré roi en l'église du Saint-Sépulcre et prenne le nom de Baudouin IV. Baudouin IV est désormais roi, mais cela n'efface pas les inquiétudes quant à son état de santé. Les barons du royaume décident alors de prévoir un plan B au cas où la maladie l'emporterait trop prématurément. Ils ont alors l'idée de marier sa grande sœur Sibyle à un homme qui pourrait succéder au jeune roi jugé fébrile. Le choix se porte vers un certain Guillaume de Montferrat, dit Guillaume Longuepé, et la noce est célébrée en octobre 1176. Un an plus tard, Sibyle donne naissance à un petit garçon nommé Baudouin de Montferrat. Malheureusement, le sort s'acharne puisque le mari de Sibyle, Guillaume de Montferrat, meurt prématurément avant même la naissance de son fils. Ne reste donc que Baudouin IV, le roi lépreux, et son neveu pour lui succéder, c'est-à-dire un nourrisson. Et pour ne rien arranger, le royaume s'enfonce dans une crise profonde. Alors que bon nombre de musulmans commencent à s'unir sous l'égide de Saladin, les barons chrétiens quant à eux se divisent et résistent à l'autorité du pouvoir central. Les territoires contrôlés par Saladin encerclent de tous côtés les états latins, et si rien n'est fait, c'est le délitement qui guette les chrétiens. Conscient de cet avantage, Saladin organise une offensive. Il marche vers la forteresse de Gaza, alors protégé par une garnison de 80 chevaliers templiers qui résistent avec ardeur. Devant cette opposition, Saladin décide d'abandonner ce siège et poursuit sa route vers Ascalon. Baudouin IV, averti de la manœuvre, lève rapidement une armée de 3000 hommes pour aller renforcer la cité. Par chance pour lui, Baudouin IV réussit à prendre de vitesse Saladin. Mais ce dernier ne savons pas vaincu. En effet, si l'armée de Baudouin IV défend Ascalon, c'est donc qu'elle ne défend pas Jérusalem. C'est la raison pour laquelle Saladin décide de partir vers la cité sainte. Pour mener à bien son plan, Saladin divise ses forces. Deux escadrons poursuivent le siège d'Ascalon afin d'y maintenir l'armée de Baudouin, tandis que le gros de l'armée musulmane part vers Jérusalem. Difficile de dire précisément de combien de combattants nous sommes en train de parler. D'après le chroniqueur Ernoul, ce sont 34 000 cavaliers et 52 000 soldats qui fondent vers la capitale chrétienne. D'après Vartan le Grand, on est plutôt sur du 140 000 hommes et 60 000 chameaux porteurs d'eau. Enfin, quoi qu'il en soit, quels que soient les chiffres, une armée bien supérieure à celle de Baudouin IV. En effet, à Jérusalem, il ne reste que 500 chevaliers pour défendre la ville, et sans aucune possibilité de renfort. Tout semble perdu pour les chrétiens, et pourtant. Comprenant la manœuvre de Saladin, Baudouin IV parvient à s'extraire d'Ascalon avec son armée, et part quérir l'aide des Templiers de Gaza, puis des seigneurs de Ramla et de Mérimel. La coalition formée, l'armée menée par Baudouin, prend une nouvelle fois de vitesse celle de Saladin plus lente du fait de son grand nombre. Il la contourne et lui barre la route près de Ramla dans un lieu appelé Montgisard. La rencontre entre les deux armées a lieu le vendredi 25 novembre 1177 vers 13 heures. Lorsque Saladin arrive sur place, il remarque les premiers détachements de l'armée chrétienne. À cet instant, la tension est grande. Michel le Syrien, patriarche de l'église syriaque orthodoxe et contemporain des faits, décrit le moment précédant la bataille. Le dieu qui fait paraître sa force dans les faibles inspira le roi infirme. Le reste de ses troupes se réunit autour de lui. Il descendit de sa monture, se prosterna la face contre terre devant la croix et pria avec des larmes. À cette vue, le cœur de tous ces soldats fut émis. Ils étendirent tous la main sur la croix et jurèrent de ne jamais fuir et en cas de défaite, de regarder comme traître et apostat quiconque fuirait au lieu de mourir. Galvanisés, les chrétiens l'emportent sur les musulmans pourtant en surnombre. Plusieurs émirs de Saladin trépassent, dont l'un de ses fils. Saladin lui-même échappe de peu à la mort et bat en retraite à la nuit tombée avec une poignée de survivants afin de reconstituir une armée. C'est une victoire triomphale et inespérée pour Baudouin IV, le roi lépreux âgé de 16 ans seulement. Saladin, très affaibli, décide de signer une trêve avec Baudouin, lui-même très éprouvé par la guerre. Malgré leur opposition, les deux hommes se respectent. Mais le jeune roi lépreux justement va de plus en plus mal. Sa maladie progresse toujours plus et trois ans après Montgisard, en 1180, il perd la vue et devient presque incapable de se déplacer. Désormais, il est certain que les années voire les mois lui sont comptées. Cependant pas question de flancher et de laisser choir son royaume. Malgré un ennemi redoutable en la personne de Saladin, Baudouin IV reste vaillant quand il s'agit de défendre les possessions franques. Pourtant, autour de lui, tout le monde constate sa décrépitude, sa lente agonie. La succession est proche, exacerbant les ambitions des uns et des autres, dévoilant les fidèles et les traîtres. En cette même année 1180, Sibylle, la grande sœur de Baudouin IV, veuve depuis trois ans, se remarie avec Guy de Lusignan, un noble français originaire du Poitou, réputé assez peu vif d'esprit. Désormais, en tant que beau-frère du roi et potentiel successeur, il est nommé régent du royaume par Baudouin IV lui-même. Le but est de le préparer aux éventuelles charges de la couronne qui pourraient lui incomber plus tard. Le bilan ? Un désastre. Guy de Lusignan n'a pas l'étoffe d'un dirigeant. Aussi, Baudouin IV le désavoue en tant que régent du royaume et l'exil vers Ascalon. Face à cet échec, Baudouin IV, de plus en plus faible, doit chercher un nouveau candidat pour lui succéder. Il le trouve en son neveu, le fils de sa sœur Sibylle, issu de sa première union, appelé Baudouin lui aussi, mais âgé de six ans seulement. Baudouinet, comme on le surnomme, est sacré co-roi de Jérusalem le 20 novembre 1183 et prend le nom de Baudouin V. C'est désormais lui qui est le successeur officiel de son oncle lépreux. Raymond III de Tripoli est désigné comme son régent afin d'accompagner Baudouin V jusqu'à sa majorité, comme il l'avait fait des années plus tôt pour Baudouin IV le lépreux. Une nouvelle qui n'est vraiment, vraiment pas au goût de tout le monde. Comme je vous l'ai dit, les successions dévoilent les vrais visages, ceux des fidèles mais aussi ceux des traîtres. Un sacré panier de crabes. Et à la tête des tourteaux, un trio bien gratiné. Guy de Lusignan, beau-frère du roi et successeur au trône et conduit, Gérard de Ritfort, tout nouveau maître de l'ordre du temple et le seigneur Renaud de Chatillon. Guy de Lusignan, je vous en ai parlé, il ne supporte pas d'avoir été évincé du pouvoir. Gérard de Ritfort, le templier, disons que quant à lui ce n'est clairement pas le meilleur maître qu'ait eu l'ordre du temple. D'ailleurs on raconte qu'il serait parvenu à ce titre par des arrangements pas très catholiques. Et il est un farouche soutien de Guy de Lusignan. Enfin, Renaud de Chatillon, un seigneur assez détestable. Ancien prince d'Antioche, il a passé 16 années de captivité aux mains des musulmans avant de retrouver la liberté. Depuis, il a participé à la victoire de Montgisard et certaines sources prétendent même que c'est lui qui commandait l'armée chrétienne. Mais depuis ce fait d'armes et malgré la trêve conclue, il ne cesse de lancer des raids et des radias sur des caravanes musulmanes. Renaud de Chatillon semble tout faire pour exciter Saladin. Saladin s'en plaint à Baudon IV qui, de plus en plus amoindri par la maladie, ne réprimande que mollement son vassal. La situation se crispe. Renaud de Chatillon poursuit ses exactions. En 1182, il va même jusqu'à menacer différentes villes alors sous le contrôle de Saladin. Cette fois, c'en est trop. Le sultan envoie 22 000 hommes assiéger la forteresse de Kérac où se trouve Renaud de Chatillon. Au crépuscule de sa vie, mais toujours vaillant, Baudouin IV réplique en envoyant une armée de soutien de 8000 soldats. Saladin, lui aussi empêtré dans des problèmes internes dans son gouvernement, préfère lever le siège pour cette fois. Des coups bas et des soucis qui entament les dernières forces de Baudouin IV. Il sent déjà les vautours planer autour de lui et il sait qu'après sa mort, le trio des ambitieux fera tout pour supplanter sa succession. Aussi, dans un dernier effort stratégique, Baudouin IV tente de faire annuler le mariage entre sa sœur Sibylle et Guy de Lusignan afin que ce dernier n'ait plus aucun moyen de prétendre au trône. Un échec qui lui coûte sa dernière lueur de vitalité. Baudouin IV, le roi lépreux, meurt le 16 mars 1185 à Jérusalem à l'âge de 24 ans. Comme décidé, c'est Baudouin V, son neveu de 7 ans et demi qui lui succède. Un règne de courte durée lui aussi, puisque l'enfant meurt l'année suivante. Certains crient à l'empoisonnement, mais rien n'éprouver. C'est alors à la mère de l'enfant et à son époux que revient la couronne. Guy de Lusignan devient roi de Jérusalem, ce que craignait par-dessus tout Baudouin IV. Et avec lui, bien sûr, son cortège de fidèles soutiens, Renaud de Chatillon et Gérard de Ritfort. Un trio qui affrontera Saladin et emmènera les états latins d'Orient à leur perte, faisant sombrer une à une toutes les possessions franques en terre sainte. Mais ceci est une autre histoire. Baudouin IV, le roi lépreux, a peu vécu. Pourtant, il a marqué l'histoire des croisades par son courage, mais aussi par sa relation de respect avec Saladin. D'ailleurs, qui sait ce qui serait advenu si la lèpre ne s'était pas mêlée à toute cette histoire ? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo sur le roi de Jérusalem, Baudouin IV, le lépreux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines découvertes. D'ici là, cherchez, lisez, visitez, mais surtout, intéressez-vous à l'histoire. Merci.